bonjour c'est ken alors aujourd'hui on va parler de gainage et de coordination on a vu il ya pas longtemps j'avais fait une vidéo sur le gainage dynamique en position debout là ça va être un peu le même même chose mais sur un gros travail de coordination c'est quoi l'intérêt de travail de coordination j'avais déjà fait des plusieurs vidéos sur ce sujet la coordination la coordination c'est faire des mouvements de plus en plus complexe et de plus en plus facilement fait d'accord c'est additionner plusieurs plusieurs groupes musculaires ensemble pour faire vous faire différents exercices d'accord plus vos exercices sont complexes plus ça vous demande de la concentration la gainage et coordination c'est à dire si vous demandez des mouvements tout en restant gainé très gainé d'accord donc là où c'est intéressant c'est dans votre vie tous les jours dans le sport de ce près dans votre sport bien sûr dans votre sport c'est très intéressant mais dans la vie tous les jours quand vous ferez les actions de la vie tous les jours les actions qui vous sortent de votre ordinaire ou des actions complexes le gainage sera plus facile à installer puisque vous aurez moins à réfléchir et s'installer naturellement avec des exercices de plus en plus complexe ici je vous montrerai une série de vidéos assez technique de plus en plus techniques tout en restant guillé d'accord coordination et gainage ensemble très intéressant pour changer un peu votre routine de gainage je vous montre ça on se retrouve après alors là ici gros travail de coordination et de gainage en même temps voyage par un genou en fente je me redresse les deux pieds large en bassin et je tends les bras devant moi donc je suis à genoux je me redresse deux pieds large en bassin et je tends les bras devant moi ce qu'on perçoit pas ici c'est quand je vais tendre les bras devant moi l'élastique me tient en arrière donc il ya un gainage qui est installé quand j'ai trouvé ma posture mon gainage installé j'accélère le mouvement donc là il ya un travail de cardio en même temps donc coordination cardio gainage fonctionnel parce que là je suis pas penché en avant je suis bien droit fait bien aligné épaules bassins genoux quand je suis debout je suis aligné d'accord avant d'accélérer il faut bien stabiliser son mouvement là on va mieux voir sur cet angle là je descends en fente je me redresse doucement je stabilise je serre le vent le plus possible je tends les bras voilà je suis tiré en arrière là je suis en arrière mais je résiste sans me pencher complètement en avant je suis stable à tout le monde c'est à dire son couple élastique quand je tends les bras je tombe pas je peux pas être totalement droit ce que je suis obligé de résister quand attention à l'élastique mais j'essaie d'être vraiment puissant sur mes appuis je fais confiance en gainage et après plus je suis à l'aise plus voilà j'accélère le mouvement mais en respectant toujours la posture c'est vraiment un super exercice parce que là on va faire un travail de coordination gainage fonctionnel cardio donc je dois stabiliser mes jambes je fais bien mes fentes je ne néglige pas mes fentes je remonte je pousse en même temps donc là un corps sur un autre temps que je vous montre vraiment voilà comment on commence au début on voit je suis tiré en arrière je cherche à trouver ma position une fois que je suis bien à l'aise je peux accélérer donc au début on fait doucement pour trouver son sa distance la bonne distance où se positionner on est obligé de le faire au ralenti au début et puis on est à l'aise puis on accélère d'un mouvement donc c'est un mouvement qui est très intéressant comme ça à bonne vitesse pour travailler le gainage en plein mouvement coordination les bras travaillent les triceps travail tout travail donc là l'opposé là on va être face aux élastiques là je descends en squat et je tire les coudes en arrière donc là pour travailler les cuisses le dos et quand je tire les coudes en arrière en fait je suis tiré en avant par estime bien sûr je vais être un peu tiré en avant donc le gainage va me stabiliser aussi pour résister à l'élastique et on voit là je décolle les talons j'essaie de le faire plus dynamique et plus je suis à l'aise je le fais avec le saut est idéal avec le saut là ici c'est que le but du jeu c'est revenir sur ses appuis de départ là où j'ai positionné mon pied au départ je suis au même endroit donc je vais tirer par l'élastique pendant le saut mais je résiste donc là je remonte sous un autre angle doucement je descends en squat je monte je tire mes pieds où sont installés il faut qu'ils restent toujours au même endroit c'est le but du jeu ça va être ça les pieds doivent rester au même endroit donc je descends en squat je monte je tire plus je suis à l'aise plus je décolle les talons je le fais de façon dynamique voilà j'explose et en même temps que je décolle les talons je tire les coudes en arrière et là avec le saut hop je tire les coudes en arrière et quand je réceptionne réceptionne les bras tendus voilà c'est un mouvement d'explosivité on est vraiment rapide coordination explosivité à 100% je tire les coudes en arrière je réceptionne bien voilà celui là c'est un grand classique j'aime beaucoup faire pour travailler les obliques donc une rotation du corps en entier avec les bras tendus sur les côtés et à chaque fois je fais un petit temps mort sur le côté pour résister contre la tension des élastiques je pivote d'accord donc je pivote je résiste contre la tension des élastiques donc on voit je suis droit je reste droit les talons décollent donc en fait ce qu'on ne perçoit pas ici c'est pas juste la rotation enfin ce qu'il faut vraiment comprendre si c'est pas juste la rotation du dos c'est l'explosivité qui part des jambes d'accord quand je pars sont à côté c'est ça pousse sur les jambes pour pivoter sur le côté et je stabilise une petite seconde pour être sûr de bien avoir installé mon gainage cela c'est vraiment typiquement un gros exercice de transfert de force avec un gainage installé en fin de course si je fais chier sur mes jambes je pousse sur mes jambes pour avoir la force pour balancer les bras sur le côté enfin une rotation complète je serre le ventre pour être bien en gainage pour pas me pencher en arrière ou être instable au mouvement je pousse fort sur mes jambes je serre le ventre auto agrandissement les bras tendus devant et je résiste à la tension les essais grâce au gainage donc explosion depuis les jambes et on bloque grâce au gainage et là un super gainage bien complet vraiment hyper complet on va travailler le fessier le dos et l'instabilité donc là oui avec ma jambe gauche qui se tend il ya un travail sur les fessiers et mon bras droit c'est travail sur le dos je tire un travail de tirage donc je mets des résistances différentes voyez j'ai mis les assis qui sont pas tout à fait pareil si donc qu'avec jeu après je coordonne les deux je fais le bras et la jambe en même temps j'étire en même temps donc là on voit je suis sur un banc j'ai que un genou et une main qui sont sur le support j'essaie de rester stable donc au début je remonte je commence d'abord par la jambe ensuite je tire le bras donc je fais par étape voyez d'abord je vais tendre la jambe hop je bloque ensuite le bras j'assure d'avoir mon bon gainage d'abord la jambe et après le bras et après je fais en simultané voilà braille jambes en même temps donc bien sûr l'élastique me tire c'est ça qui me rend vachement instable donc au début testé sans élastique sans rien du tout et après vous testez avec les deux donc là un travail sur le fessier travail sur le dos un travail énorme sur le gainage sur les obliques en particulier je monte sous un neutre angle avec les autres appuis donc là sur la jambe droite je tends la jambe droite travaille sur le fessier et ensuite je tire le coude pour travailler le dos donc il y a un travail fessier travaille le dos et ici le plus gros travail qui se passe c'est le gainage les obliques qui vont chercher à stabiliser le mouvement voilà j'ai que deux appuis on va dire trois en comptant le pied donc le pied le genou la jambe gauche et la main c'est très peu on appuie en étant en mouvement en même temps avec la jambe et le coude donc c'est vraiment un super gainage fonctionnel qui permet de rester stable tout en faisant des mouvements coordonnés bras et jambes en même temps je trouve ça super intéressant pour travailler plein de choses en même temps donc là c'est pour fin de séance par exemple ou en échauffement j'aime bien finir ça avec finir à la séance avec ça c'est très bien en échauffement aussi pour travailler les fessiers le dos et le gainage voilà vous avez vu ce que je voulais vous dire par gainage et coordination ce sont des éléments voilà le maintien du gainage avec l'exercice complexe la coordination c'est très intéressant pour travailler le cardio sont très le cardio c'est intéressant parce que plusieurs groupes musculaires ont travaillé en même temps pour travailler pour travailler la sangle abdominale pour travailler le transfert de force pour travailler les connexions nerveuses neuromusculaires pour mieux vieillir en fait d'accord c'est très important la coordination pour pour un tout pour un tout et là en plus gainage coordination c'est top du top parce que là je vous demande de rester gainé avec des mouvements de plus en plus complexe qui est très dur à installer donc la coordination c'est souvent une qualité physique est mis de côté et c'est un tort c'est vraiment un tort ça fait partie des qualités physiques les plus importantes d'accord avec la mobilité le gainage dynamique et la coordination là ici j'additionne tout d'accord gainage dynamique et le gainage dynamique et coordination vraiment une qualité physique qu'il faut chercher à développer d'accord pour un bien-être général pour être en forme pour être athlétique voilà donc n'hésitez pas à tester ces exercices faites les à votre vitesse n'allez pas trop vite prenez le temps de maîtriser exercice plus à les maîtriser exercice plus le cardio va prendre le dessus aussi vous allez voir c'est vraiment très très intéressant pour beaucoup de choses pour le gainage la coordination pour le cardio pour tout ok voilà si vous voulez aller un peu plus loin avec des élastiques ou avoir des conseils pour atteindre vos objectifs physiques et techniques depuis chez vous j'ai fait un pdf de 21 exercices avec élastique et une série de vidéos pour vous aider à atteindre objectifs physiques et techniques depuis chez vous si ça vous intéresse je vous invite à cliquer sur ce lien vous entrez votre mail et vous recevrez tout directement par mail d'accord et c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao